Alyosha Lazowski, j'aimerais terminer avec vous, vous êtes également l'auteur de céréales Virus, regarde un philosophe sur la crise qui vient de paraître le mois dernier. Vous interrogez cette céréalité, cette rythmicité du virus et ce qu'elle a pu produire. On a parlé de la fragilité ou fragilisation de la démocratie. Qu'est-ce que le virus a fait pour vous à la politique ? Quelle nouvelle verticalité est-ce qu'il a instauré ? Comment il faut penser aujourd'hui la démocratie à l'aune de ce qui vient de nous arriver ? Absolument, c'est une très bonne question. Mais je pense que justement le virus nous a dérythmés de nous-mêmes. Parce qu'effectivement en imposant des saccades, des stop and go, des rythmes absolument inédits dans nos rapports au corps, dans nos rapports à la vie, à l'existence, au travail, à l'éducation, l'école à la maison, le télétravail, tous ces gestes qui ont été remis en question et totalement chamboulés. Donc je pense que le virus nous a dérythmés de nos rythmes traditionnels et nous a obligés d'inventer des nouveaux rythmes, une nouvelle sérialité qui elle-même est saccadée et n'est plus continue.